Bon et bien voilà donc comme promis je vous propose d'aller à la découverte de ce musée insolite dans le quartier de Pigalle. Il s'agit du Phonomuseum. Alors on peut y aller par les transports en commun et puis aussi évidemment en voiture. L'idéal étant je pense que si vous êtes touriste dans Paris c'est soit le métro ou bien le taxi ou un VTC. L'avantage c'est qu'il vous dépose juste devant la porte et vous n'avez pas besoin de vous casser la tête pour trouver une place pour garer votre voiture. Et le métro c'est encore plus simple il n'y a plus de souci de voiture du tout. Voilà et bien bonne découverte. Niché au coeur du quartier des musiciens entre les stations de métro Pigalle et Anvers sur le boulevard Roche-Auchoir se trouve le Phonomuseum, le musée du son enregistré. Partons de la place de la Concorde pour rejoindre l'église de la Madeleine, l'Opéra Garnier et la rue des Martyrs pour arriver à l'angle de la rue Lallier et du boulevard Roche-Auchoir pour rejoindre le musée. Passé la porte d'entrée on se retrouve dans un univers à la charnière du 19e et du 20e siècle. Nous sommes là directement mis en relation avec ce qui est l'essence même du musée, les phonographes et les premiers appareils d'enregistrement du son. Habitués que nous sommes aujourd'hui au smartphone, au CD et au son virtualisé, nous découvrons des machines que l'on croirait sorties d'un roman de Jules Verne. Ici, pas de barrière, pas de vitrine, toutes les pièces sont exposées simplement et accessibles au public. Jalala Roche, le conservateur, nous raconte la jeunesse de son musée, pas comme les autres. Le déclencheur du départ, c'est la musique. J'adore la musique comme consommateur, je ne joue pas d'instrument, mais du tout je suis un consommateur, j'écoute, j'écoute. Quand j'ai découvert accidentellement en achetant juste un appareil pour le côté esthétique, ce qu'on appelait un phonographe, l'appareil a été fabriqué en 1900 et qui continue à fonctionner. Et c'est ça ce qui m'a intrigué, c'est la partie mécanique et aussi toute musique qui va autour. En collectionnant tous ces objets, toutes ces histoires, tout ce qui est autour et je trouvais que c'était ridicule de garder ça que pour moi. Et l'intérêt, c'est de faire partager. Moi, mon intérêt personnel, c'est du coup on a créé une association qui s'appelle Phono Planète et qui gère le Phonomuseum à Paris parce qu'à Paris, il n'y avait pas un lieu accessible à Monsieur Tout-le-Monde. Dans ce musée peu ordinaire, toutes les pièces sont fonctionnelles et sur simple demande, elles peuvent vous être présentées par un membre de l'association. À l'exemple de ce phonographe de Balmusette à double pavillon que nous présente Jalal et qui souligne l'inventivité des pionniers de l'enregistrement et de la reproduction du son pour offrir à leur clientèle la meilleure sensation d'espace et de puissance de leurs appareils. L'amusement, c'était l'élément moteur de cette industrie parce que si c'était resté dans le monde du travail dictaphone, tout ce qui est bureautique, tout ce qui est diction et tout ça, il n'y aurait pas eu autant de succès. Dès qu'on a commencé à enregistrer des orchestres de danse, des chansons populaires, ce qu'on appelait les cafés-concerts, ce qui est donné naissance à la variété plus tard. Quand on écoute des chansons du café-concert, c'est comme le rap d'aujourd'hui, c'est toujours des paroles contestataires. Voilà, ce qui a donné naissance à la variété à l'époque et tout ce qui est amusement. Là, c'est une machine qui était prévue pour les dancing. À l'époque, les discothèques n'existaient pas. On dansait en plein jours, c'était à l'extérieur, etc. Dans un endroit fermé, ce n'était pas souvent le cas. Et là, c'est le début. Il y a eu avec les orchestres de danse, tout ce qui est aussi limonaire, c'était aussi pour l'intérieur. Et là, c'est la même approche. Il y a deux pavillons, il y a deux têtes de lecture et les deux têtes de lecture se positionnent sur le même sillon. Il y a un décalage entre la tête et l'autre. Ça donne le côté reverb. C'est pour donner plus de volume dans la pièce, pour donner plus d'ambiance dans la pièce. C'est exactement comme on va dans des boîtes de nuit. Il y a plus d'enceinte qu'on a besoin. C'est la même chose. C'est l'idée. Ce n'est pas la sonorité parfaite, c'est pour avoir le maximum de volume. L'avantage de tous ces appareils-là, jusqu'à les années 30, c'était toujours mécanique. Et on va avoir le même geste qu'ils font les DJs aujourd'hui. Ils ne font plus maintenant. Il y a très peu de DJ à disque maintenant. Mais voilà, il faut lancer le disque. Rien de secret, tout se transforme. Et en matière de marketing, cette fameuse maxime s'applique aussi aux industriels de l'époque, qui n'ont pas attendu nos modernes agences de communication pour mettre en oeuvre leur stratégie chargée de convaincre les plus jeunes. Là, on est devant un appareil qui était prévu pour les écoles. Ça, c'est une idée commerciale de la gramophone compagnie, qui avait déjà toute une gamme domestique, gamme professionnelle, forain, etc. Et là, ils ont eu pourquoi pas élargir, vendre des appareils d'école. Ils ont amené le Victor ou le His Monster Voice School. Et l'idée, l'argument, c'est à partir de 1912, pour dire voilà, il y a encore des gens ou des enfants qui n'ont pas ces appareils chez eux pour comprendre comment ça fonctionne, c'est quoi l'écoute musicale, etc. Ils ont fait toute une argumentation délirante dans le sens sur la musicologie, etc., mais c'était purement commercial. C'était pour vendre. C'est l'équivalent d'aujourd'hui, tous les fabricants de tablettes qui disent, voilà, c'est hyper important d'avoir et que les écoles soient équipées en tablettes. C'est un peu le même principe. On ouvre à clé. On retire le couvercle. Pour éviter de mettre le couvercle par terre, le couvercle, il s'accroche à l'arrière. Le pavillon est rangé en dessous. Ça devient la tablette. La manivelle. Et les aiguilles. Surtout à cette époque-là, les appareils, fonctionnaient avec les aiguilles en acier et qu'il fallait changer l'aiguille à chaque fois qu'on écoutait un disque. ... 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 C'était un très, très grand comique troupier qui écrivait ses chansons et qui avait un talent fou. Il écrivait aussi pour les autres. Et c'est ici, ici, parce que moi, je n'avais pas de disque de Paulin. Je n'avais pas l'appareil pour écouter Paulin. Et c'est ici, très gentiment, que quelqu'un m'a fait entendre les enregistrements de Paulin sur des cylindres. Et jeûnais tous les après-midi à un moment pour écouter Paulin. Lorsque je passais la révision, sous le posthume du verre de terre, le major avec attention me regarde devant et puis derrière. Si m'ayant vu de la tête aux pieds, le vla tout à cause il s'écrit, qu'ailleurs faudra le mettre cavalier, trape au racont de l'anatomie. De l'invention du phonographe en 1857 à nos jours, l'enregistrement sonore a fait beaucoup de progrès pour arriver aujourd'hui à ce que l'on appelle le son délinéarisé ou, pour le dire autrement, l'écoute en ligne, disponible grâce à l'usage de plus en plus répandu des smartphones. Si le confort d'écoute y a gagné en qualité, il y a sûrement perdu dans un domaine plus difficile à définir, que l'on pourrait peut-être appeler le charme. À ce propos, il en va sûrement de l'appréciation de la qualité sonore d'une œuvre musicale, comme dans l'appréciation de la beauté d'un être ou d'une œuvre d'art. C'est souvent les petits défauts qui en font justement la beauté intrinsèque. Sous-titrage Société Radio-Canada